... Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est tout simplement une vidéo annexe de celle sur Cataclysme, une vidéo comme pour celle des Marches au Soleil qui va pouvoir tout simplement compléter la vidéo sur Cataclysme. On va attaquer, comme vous le voyez dans le titre, sur Edrethalas et les Chendralas. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent ces termes, mais c'est vrai que c'est deux termes assez obscurs. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu nous sors de ton chapeau ? Eh bien, c'est pourtant quelque chose d'assez connu auprès des joueurs, mais sous un autre nom. Eh oui, eh oui, il s'agit en effet d'Hastrip ou Dire Maul en anglais. C'est tout simplement, du coup, une vidéo sur les fameux elfes de la nuit, mages qui habitent cet endroit, qui habitent Hastrip. Et grand endroit des joueurs, on a farmé de l'ogre, on a farmé des satyres, on a farmé des anciens, des tréants et des elfes de la nuit. Et on va revenir sur ces derniers, justement, qui sont ces elfes de la nuit. Alors, petit rappel, Eldrétalas ou Hastrip, comme vous préférez, bien sûr, même si son nom originel, c'est Eldrétalas, se trouve dans le continent ouest d'Azeroth, le continent de Kalimdor. Donc, au niveau du sud-ouest, dans la zone, tout simplement, de Feralas. Au sud, d'ailleurs, de Feralas. On a, tout simplement, la carte originelle, puisque Eldrétalas, c'est une ville elfes de la nuit à la base, l'une des plus grandes métropoles elfes de la nuit. Et du coup, eh bien, il faut revenir 10 000 ans en arrière, avant la guerre des anciens, c'est même 12 000 ans. Mais du coup, 12 000 ans avant la guerre des anciens, euh, avant, pardon, Azeroth et l'ouverture du portail, c'est-à-dire un peu avant la guerre des anciens. Donc, 2 000 ans avant la guerre des anciens, donc 10 000 ans avant l'ouverture des ténèbres. Eh bien, Eldrétalas était, comme je l'ai dit, une des grandes métropoles elfes de la nuit. Oui, la capitale de l'empire elfes de la nuit, où Achara, la grande reine des elfes de la nuit, règne, c'est la capitale Zinashari. Vous connaissez probablement Suramar, avec Légion et Warcraft 3. Suramar se trouve à l'est de Zinashari, qui est une autre grande métropole, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Et du coup, eh bien, il reste Eldrétalas, qui est la troisième grande ville connue des elfes de la nuit, qui se trouvait à l'ouest de ce qu'on appelle le continent, l'ancien continent de Kalimdor, qui, à l'époque, était une réunion des quatre grands continents connus. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur, mais pour le moment, la Pandari, les royaumes de l'Est, Northrend et Kalimdor formaient un super continent qui s'appelait Kalimdor également. Donc voilà pour ce qui est de son emplacement sur l'ancien continent. Alors, on revient, comme je l'ai dit, 10 000 ans auparavant, avant ce qu'on appelle la grande fracture, c'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien appeler le premier cataclysme, c'est-à-dire la première invasion de la Légion ardente qui a meurtri le monde et qui, suite à l'invasion des démons, on a dû détruire le puits d'éternité que vous voyez ici, vidéo sur la cosmogonie et l'ordonnancement d'Azeroth. Le puits d'éternité, c'est tout simplement un ancien dieu très ancien qui a été arraché du monde par les titans et du coup, ça a créé cette plébéante qu'on appelle le puits d'éternité. Le puits d'éternité était un grand endroit, tout simplement, de magie arcanique qui a permis aux elfes, enfin aux trolls tout d'abord et qui sont devenus les elfes de la nuit, de prospérer et ils ont formé un grand empire, l'empire des cales d'oreilles. Je rappelle, cales d'oreilles, c'est les elfes de la nuit et les cales d'oreilles, c'est bien sûr les hauts elfes, mais avant d'être les hauts elfes, les cales d'oreilles, ce sont les bien-nés, c'est-à-dire la noblesse elfes de la nuit à la base. Généalogie sur les elfes, si ça peut vous aider. Donc, l'ancienne Calimdor était plongée justement dans cette grande vague de magie et les elfes de la nuit en étaient des grands utilisateurs. Du coup, Eldrétalas est une des grandes métropoles, comme on l'a dit, elfes de la nuit et que du coup, forcément, elle était bercée, elle était tout simplement bercée d'énergie magique, d'énergie arcanique. Et les elfes de la nuit qui vivaient ici, il y avait une caste dominante, une caste noble, qu'on appelle du coup les bien-nés, cales d'oreilles, qui formaient tout simplement l'élite de la ville. Eldrétalas était un endroit assez important de l'Empire. Et c'est d'ailleurs tout simplement cet endroit qui avait été choisi par la reine Achara pour en faire un lieu, un sanctuaire de connaissances et tout simplement de connaissances et d'expertise de la magie, où on pouvait y faire des expérimentations et autres. C'est d'ailleurs pour ça que ce grand lieu de savoir avait tout simplement une grande protection et abritait les plus grandes archives de l'Empire cales d'oreilles. Alors bien sûr, il y a Zinachari, la capitale, qui en gardait beaucoup, mais Eldrétalas était vraiment un centre de savoir, un petit peu une ville académique, une ville étudiante, j'ai presque envie de dire, mais pour les elfes de la nuit. C'était également une ville qui abritait une gigantesque bibliothèque en plus des autres archives. Cette gigantesque bibliothèque était nommée l'Athénéum. L'Athénéum est tout simplement l'archive, la grande bibliothèque principale de l'Empire Elfe de la Nuit. Pour justement veiller à la sécurité et à la sauvegarde des connaissances Elfe de la Nuit, le prince Torseldrin, Torseldrin qui est tout simplement le dirigeant bien-né, donc le dirigeant Elfe de la Nuit d'Eldrétalas, avait été chargé, avait été mandaté par la reine Achara pour protéger et continuer à entretenir tout simplement cette ville. Donc au final c'est un pouvoir qui est tiré d'Achara, on y reviendra aussi un petit peu après. Lorsque la guerre des anciens éclate, lorsque Achara fait un pacte avec notamment Xavius et une partie de la cour royale ou impériale comme vous préférez, même si c'est plutôt royal puisque c'est... Mais bon, on dit souvent empire aussi, donc bon, comme vous préférez. Mais la cour, la cour royale, donc Xavius, dirigée par Xavius et Achara vont faire venir les démons sur Azeroth et vont tout simplement faire un pacte avec la Légion Ardente. Du coup, la première invasion de la Légion Ardente, la première invasion démoniaque commence sur Azeroth il y a 10 000 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres et c'est ce qu'on appelle la guerre des anciens où une résistance va se former contre les invasions démoniaques et au milieu de cette résistance, il y a les démons primordiaux mais les démons tout simplement menés par Archimonde, Manoroth qui vont directement prendre les armes et notamment Akkar qui vont prendre directement les armes. Face à eux, on a bien sûr la résistance Elf de la Nuit qui va s'organiser parce que la résistance Elf de la Nuit, je ferai une vidéo bien entendu plus détaillée sur la guerre des anciens, pas tout de suite mais plus tard. La guerre des anciens voit pas mal de monde s'affronter. Achara fait partie des démons mais pendant ce temps, il y a pas mal de résistants Elf de la Nuit qui essayent de survivre et qui vont lutter contre les démons. D'ailleurs, la plupart pensent qu'Achara est de leur côté mais au final, non, pas du tout. Edrétalas va également être attaqué par les invasions démoniaques et pourquoi on l'appelle la guerre des anciens cette guerre ? C'est tout simplement parce qu'il y a des dieux primordiaux ce qu'on appelle également dieux sauvages chez les Elfes de la Nuit ou Loa aussi du côté des trolls. Ces dieux sauvages vont protéger aussi les Elfes de la Nuit et leur monde, Azeroth et l'un d'entre eux se chargera de la protection d'Eldrétalas. C'est tout simplement Goldrin. Goldrin qui est le dieu loup, le dieu sauvage loup et c'est pour ça qu'on les appelle également les grands anciens. Donc c'est pour ça la guerre des anciens, ce sont les anciens, ce sont les dieux sauvages et dieux de la nature qui veulent protéger le monde. Et du coup, la clé de la survie d'Eldrétalas va être entre les mains ou plutôt les patounes je dirais, tout simplement, de Goldrin. Donc Goldrin va avoir un rôle très important dans la défense mais bien sûr, il y a également les mages, les bien-nés et les gardes d'Eldrétalas qui vont aussi donner parfois même de leur vie mais surtout de leur sueur pour pouvoir justement repousser les invasions démoniaques. Donc au final, on sait qu'il y a eu une lutte contre les démons. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle est la position d'Eldrétalas et de Torseldrin ainsi que des bien-nés d'Eldrétalas concernant leur fidélité à Achara parce qu'ils ont été attaqués par des démons mais est-ce que malgré tout, ils restaient fidèles à Achara ? Est-ce qu'ils ont eu connaissance du fait que c'était Achara derrière l'invasion démoniaque parce que tous les elfes de la nuit ne le savaient pas ? Ou étaient-ils en faveur de la résistance menée par Kirtalos ? Ça, on ne le sait pas encore actuellement. Peut-être qu'un jour, on explorera davantage la guerre des Anciens et on pourra tout simplement avoir connaissance de la position d'Eldrétalas. Lors de la fin de la guerre des Anciens, Torseldrin, le prince régnant d'Eldrétalas ainsi que sa cour, sa cour princière, les nobles, encore une fois, les bien-nés vont tout simplement, c'est un terme qu'il faut connaître. Bien-nés, c'est tout simplement la noblesse elfes de la nuit qui généralement est composée de très très grands arcanistes, de très bons magiciens. Et du coup, Eldrétalas sera protégé aussi pendant l'effondrement, la destruction du puits d'éternité, ce qui va provoquer un cataclysme gigantesque. C'est pour ça que je l'appelle le premier cataclysme, même si son nom officiel, c'est la Grande Fracture. Mais bon, quand tu connais Grande Fracture et Cataclysme, tu te dis que le cataclysme est plus grand, alors que la Grande Fracture a laissé beaucoup plus de traces que le cataclysme. Donc, j'appelle ça le premier cataclysme. Mais bon, c'est l'Apocalypse, la guerre des Anciens, tout ça, tout ça. Eh bien, nous avons Torseldrin et sa cour qui vont notamment protéger la ville avec un bouclier magique. C'est pas le seul, on le rappelle, l'histoire des elfes de la nuit lors de la destruction depuis l'éternité, il y a eu pas mal de bouboules magiques, on y reviendra aussi. Mais Achara l'a fait à Zinachari et Suramar a également eu un bouclier magique. Du coup, Torseldrin a également protégé magiquement la ville, qui certes était très éloignée de l'épicentre à Zinachari, mais malgré tout, eh bien, on a cette protection qui était nécessaire pour la survie de la ville et au final, la ville va tenir grâce notamment à la protection de Torseldrin. Donc, Eldrétalas doit sa survie à Torseldrin, le prince régnant, tout simplement, d'Eldrétalas. On a du coup, eh bien, par contre, le problème, c'est qu'avec la destruction, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu, mais on a tout simplement une destruction énorme. Le monde a été ravagé, je le rappelle, on passe peut-être, remettre un petit peu la carte, mais on passe quand même de ça à ça. Sachant que là, c'est que le bout gauche, on va dire le bout de l'ouest. Donc, c'est vrai qu'on a une destruction, certaines villes qui étaient des villes commerçantes, où il y avait des échanges commerciaux, la communication et autres, tout est coupé. Tout est coupé, et certaines cités Elfe de la Nuit se retrouvent complètement privées de communication, se retrouvent en autarcie, c'est le cas de Suramar, mais c'est également le cas d'Eldrétalas. Et l'Empire Elfe de la Nuit n'était pas composé que de trois villes, donc on trouve des ruines un peu partout d'ailleurs sur Azeroth, notamment dans les Interlands. Il est fort probable que cette cité, par exemple, très éloignée, mais plutôt côté Est, n'ait pas survécu justement à cette terre, on va dire, d'errance pour les Elfes de la Nuit, qui n'ont pas réussi à trouver des défenses contre les nouveaux dangers, ou tout simplement, sont morts suite à l'absence de la magie. Et oui, on va y revenir parce que c'est quelque chose de très important. Comme je vous l'ai dit en intro, les Elfes de la Nuit de l'époque, les bien-nés, ont un usage énorme de la magie. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les Elfes, mais en gros, leur connexion avec le puits d'éternité leur a permis de façonner et de construire l'Empire rayonnant et fleurissant des Elfes de la Nuit, des cales d'oreilles. Quand le puits d'éternité s'effondre, c'est comme si nous, on était privés d'électricité. On n'a plus rien. On n'a plus rien, on retourne à l'âge de pierre. C'est un peu pareil pour les Elfes de la Nuit, mais c'est encore pire même parce que c'est comme si nous, on avait de l'électricité en nous et qui nous permettait aussi de vivre tous les jours, que notre cœur batte, etc. Donc, le fait qu'on coupe ça, c'est un problème au niveau matériel, mais c'est surtout un problème au niveau physiologique. L'organisme va avoir un état de manque, va avoir un effet de manque. Donc, Torseldrin va continuer à diriger. Il est très légitime, il fait partie aussi. Il était déjà mandaté avant, mais en plus de ça, il a défendu la ville, donc il est totalement légitime. Là-dessus, il n'est pas remis en cause. Mais maintenant que la cité est isolée du reste de la civilisation Elfes de la Nuit, eh bien, beaucoup de problématiques vont arriver. La première, c'est tout simplement ce manque. Comme je l'ai dit, cet effet de manque qui est énorme puisque les Elfes de la Nuit et Eldrétala, c'est une ville principalement aussi de bien-nés. Il n'y a pas que des bien-nés, il y a du peuple normal Elfes de la Nuit. Mais les bien-nés, plus vous utilisez de magie, plus vous en êtes dépendant. Donc forcément, ils vont ressentir ce manque et plus vous utilisez de magie, plus vous avez cet effet. Donc c'est très compliqué pour Torseldrin, mais également pour les autres bien-nés. Donc ça va devenir très grave à tel point qu'il va y avoir des changements au niveau physiologique et autres et il va falloir trouver vite une solution parce que sinon, ce sera la catastrophe. On a tout simplement Torseldrin. Donc chacun va essayer de trouver des solutions et il n'en trouve pas. Pour vous dire, là-dessus, c'est pas mal fait. Dans Warcraft, parfois, le traitement sur le temps est compliqué. Là, on a 2800 ans qui vont passer. Donc entre 10 000 ans avant à 7200, et bien 7200 avant l'ouverture de la porte d'Ethème, je le rappelle, Torseldrin et ses bien-nés vont continuer à chercher, à trouver une solution parce qu'ils voient son peuple mourir. Torseldrin, à la base, c'est pas forcément une saloperie. Bon, ça reste un bien-né, donc extrêmement arrogant, qui prend les autres de haut, etc. Mais même pour lui, il en a besoin aussi pour lui. Donc les bien-nés sont assez égoïstes à ce niveau-là. Mais il voit ces gens mourir et il voit les siens péricliter et il voit ses propres forces l'abandonner. Donc il met du cœur à l'ouvrage pour trouver une solution et très vite. Mais très vite, ça reste compliqué. Et les elfes de la nuit vivent très longtemps. Même si bien sûr, cette immortalité, elle dépendait profondément, on va dire, du puits d'éternité, ils arrivent encore à tenir un petit peu. Mais les ressources diminuent. Et au final, au bout de 2800 ans, Torseldrin va trouver une solution. Il va réussir à invoquer un démon, un démon de la Légion Ardentre, qui est tout simplement Imoltar, qu'on appelle, qui est une variété de démons, c'est un démon mollusse du vide. Donc un mollusse du vide. Et malgré que ça s'appelle mollusse du vide, attention les carcans, c'est un démon. C'est bien un démon. Ce n'est pas affilié au dieu très ancien, au vide, au seigneur du vide, tout ça, tout ça. Il y a bien le terme vide dedans, mais rappelez-vous, à une époque, vidéo sur le vide, la différence entre le vide et l'ombre. À une époque, le vide, c'était des démons. Les marcheurs du vide, à une époque, c'était des démons. Les mollusse du vide, eux, sont toujours des démons. Le marcheur du vide, ça a été décanonisé, ce n'est plus une entité démoniaque, c'est juste une entité du vide mise en esclavage par les démons. Pour le coup, le mollusse du vide, c'est toujours démoniaque. Donc il fut invoqué, ce très puissant démon Imoltar a été invoqué et enfermé par, tout simplement, Torseldrin et notamment, certains de ses arcanistes. Le truc, c'est qu'au départ, il y trouve une solution, puisque un démon est extrêmement puissant et possède, tout simplement, un être fait de magie. Et du coup, Torseldrin se dit qu'ils peuvent, tout simplement, peut-être puiser dans ce démon pour pouvoir survivre. Alors, bien que choqués au départ, les bien-nés, la cour, notamment, de Torseldrin, va vite s'adapter à cette nouvelle manière, à cet nouvel usage et à ces nouvelles coutumes. La perfusion des énergies gangrénées d'Imoltar va pouvoir être étendue petit à petit à toute la population et grâce à ça, ça va revigorer la population qui était en train de mourir. Mais ça va aussi entraîner une très forte dépendance à la magie démoniaque. Puisque, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut le rappeler parce que souvent, maintenant, on voit magicien, on voit mage, plutôt magie blanche, magie lumineuse et magie démoniaque, magie ténébreuse, magie noire. Pour le coup, c'est vrai pour la magie démoniaque, c'est totalement magie noire et c'est très addictif. Mais on en oublie et si vous avez joué à WoW classique, vous voyez ce genre de choses dans les quêtes et on aurait tendance à l'oublier. Mais la magie, il n'y a pas de magie blanche, en fait. Après, vous pourriez me dire la lumière, etc. Et même maintenant, on est plutôt amené à voir que la lumière, ce n'est pas si blanc que ça, en fait. Mais il n'y a jamais vraiment eu de magie blanche dans Warcraft, contrairement à la magie noire, puisque même la magie normale, la magie arcanique, du coup, a souvent eu des propriétés très addictives et c'est ce qui fait qu'un magicien, souvent, certains magiciens peuvent être tentés et vont passer du côté obscur. Mais malgré tout, la magie normale, elle est très mal vue par certaines populations parce qu'il y a ce côté addictif. Il y a aussi cette recherche de pouvoir toujours plus grande. Donc, il ne faut pas l'oublier. Même la magie blanche, la magie arcanique, reste très compliquée, reste très addictive. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont des problèmes, les Shendralar. Et d'ailleurs, on va pouvoir revenir dessus puisque, comme ils sont cachés aux yeux du monde, les petits elfes de la nuit d'Eldrethalas, c'est de là que vient leur titre, c'est de là que vient le terme Shendralar. Shendralar, en cale d'oreille, c'est tout simplement ceux qui restent cachés ou ceux qui furent cachés. Donc, c'est assez drôle parce qu'au final, les Suramariens, les habitants de Suramare, on pourrait dire que c'est aussi des Shendralar, du coup, puisque ce sont des elfes de la nuit qui sont restés cachés. Donc, Shendralar, ce n'est pas vraiment le nom. En fait, c'est le nom, bien sûr, des habitants d'Eldrethalas, mais à la base, c'est juste un terme pour dire ceux qui étaient cachés. C'est eux-mêmes qui vont trouver ce nom-là. Donc, peut-être qu'ils s'appelaient déjà Shendralar avant parce qu'on est sur une ville qui est située en bordure, vraiment, en périphérie de l'Empire Caldorei, près de Zulfarak et Haute, donc on est plutôt sur les bordures, mais peut-être que, enfin, sur le papier, en tout cas, Shendralar, c'était le nom qu'ils se sont donnés à posteriori, mais si un jour, ils disent qu'ils s'appelaient déjà Shendralar avant, ce ne sera pas forcément déconnant. Donc, on va avoir cette nouvelle dépendance qui va se faire et le pouvoir d'Imole-Tar va permettre aux elfes de la nuit de survivre, de pouvoir récupérer, de pouvoir se revigorer. Cette soif va devenir de plus en plus dévorante. La quantité de magie nécessaire par individu va augmenter de manière exponentielle, ce qui fait que chaque individu d'Eldrethalas va avoir besoin d'encore plus de magie issue d'Imole-Tar. Le problème, c'est qu'Imole-Tar, c'est qu'un démon, alors c'est un démon extrêmement puissant, pas non plus au niveau d'Archimondeote, mais c'est quand même un démon assez puissant et malheureusement, sa quantité, même s'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de magie, pour une population entière d'elfes de la nuit, à un moment donné, ça ne suffit plus. Donc, il va y avoir un problème de surpopulation qui va entraîner une famine, véritablement une famine, mais une famine de type magique. Donc, c'est le problème, c'est ce qui fait que tout simplement, on va revenir sur une nouvelle dépression de la population d'Eldrethalas puisque ce nouveau manque va semer le doute et va réaffaiblir tout simplement physiologiquement et le moral des Shendralar qui commencent à de nouveau se sentir mal parce qu'on va commencer à rationner l'énergie d'Imole-Tar et même, à un certain moment, ça ne va plus suffire, même la magie d'Imole-Tar se raréfie et s'assèche. Donc, il faut continuer à pouvoir drainer tout simplement le démon et c'est ce qui va amener tout simplement à une remise en question et un doute. Dès que ça se passe mal, dès qu'il y a une crise un petit peu, il peut y avoir des remises en question de certaines choses et la lente conversion des Shendralar va amener tout simplement à créer un petit peu deux camps. Celui qui reste fidèle à Torseldrin, donc les bien-nés, pas que des bien-nés d'ailleurs, mais la plupart sont des partisans de Torseldrin, tout simplement, du cadre dirigeant. Et de l'autre côté, on va avoir une population qui est à la fois de bien-nés, donc à la fois des nobles, mais également la population qui crève de faim et qui commence à se poser des questions sur les véritables motivations de Torseldrin. Torseldrin va trouver une solution à ce double problème, il va tout simplement faire assassiner une très grande partie de son peuple. Il va commencer tout d'abord puisqu'il y a un problème de surpopulation, et bien il va faire des choix très sélectifs sur sa population et considère que les non-nobles sont beaucoup moins essentiels tout simplement à la survie de la ville et il va commencer à assassiner tout simplement la population qui n'a que très peu de moyens et qui n'est pas noble, qui n'est pas de sang noble. Donc il va y avoir justement cette sélection horrible, cette sélection absolument horrible qui vise à réduire la surpopulation. Le problème en plus de ça c'est que derrière il va commencer aussi à attaquer les nobles qui sont c'est d'une pierre de coup à la fois il y a un problème de surpopulation tous ceux qui remettent en doute le régime on va les détruire. Donc c'est aussi pour ça qu'à Eldrétalas vous allez croiser énormément de spectres énormément de fantômes puisque ce sont tout simplement les populations assassinées par Torseldrin et ses nobles qui vont hanter les lieux et qui ne trouveront jamais vraiment le repos. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Edrétalas va se vider petit à petit et c'est pas parce que la population bouge non non c'est que la plupart des habitants sont assassinés sont tués et sacrifiés sur l'autel sur l'autel de la survie de quelques-uns et au départ bon bah c'était un petit sacrifice pour la survie du plus grand nombre mais petit à petit ça devient le sacrifice du plus grand nombre pour une petite minorité une grande minorité mais une minorité quand même. Donc cette purge c'est littéralement une purge qui va se faire petit à petit va amener bien sûr des troubles d'ordre public qui seront matés qui permettront à la surpopulation de ne plus être un problème et Edrétalas qui était une grande métropole et le feu de la nuit se vide la ville est trop grande par rapport à son nombre d'habitants et c'est aussi pour ça que vous allez voir en fait la ville qui va être ses périphéries qui vont être abandonnées et qui vont être laissées là en tant que vestige d'un ancien temps et ce qui est assez intéressant c'est que du coup ces villes parce qu'il y a quand même un pouvoir cette ville a été bercée de magie c'est un berceau de magie arcanique donc forcément ça va attirer plusieurs types d'individus notamment des satyres qui vont fuir certains conflits et qui vont être attirés par la magie démoniaque d'Immolthar mais également par la magie arcanique des lieux c'est comme des insectes attirés par une lumière dans le noir et de l'autre côté vous avez également les ogres des ogres de Dire Maul les ogres de Hachetrip qui vont tout simplement être des rescapés des réfugiés et des exilés suite à la deuxième guerre perdue de la Horde et bien certains vont traverser l'océan certains étaient déjà d'ailleurs sur les îles brisées dans le clan Twilight Hammer et Storm River donc le clan Tisfoudre et Marteau du Crépuscule qui quittent qui font défection et qui vont rejoindre Kalimdor et vont se baser ici c'est pour ça que vous avez une grande population d'ogres à Kalimdor et certains vont habiter tout simplement à Eldrethalas ce qu'on appellera et c'est eux qui vont donner ce nom de Hachetrip Dire Maul mais au final ils sont à l'extérieur et dans l'intérieur dans le noyau il est toujours protégé par la magie Elf de la Nuit et c'est pour ça que vous avez à la fois des ogres et des elfes de la nuit et des satyres qui sont tout simplement dans la ville la faction de Torseldrin sera massacrée des milliers d'années plus tard donc tout simplement pendant les événements de World of Warcraft Vanilla donc le début de World of Warcraft ce sera d'ailleurs canoniquement il a été statué à Chronicles que c'était la horde qui avait débarrassé les lieux des ogres mais également des elfes de la nuit qui continuaient à drainer Imoltar et à la fin d'ailleurs Imoltar commencera de plus en plus à se libérer il y a de moins en moins d'Arcanismes pour le contrôler et du coup il va réussir à se libérer mais la horde arrivera à vaincre Imoltar alors le petit souci je trouve un petit peu triste c'est qu'Imoltar ne fera plus de réapparition notamment à Légion on aurait pu voir un grand démon et bien pas du tout il sera oublié malheureusement Imoltar on aurait pu le revoir à Légion ça aurait pu donner un boss quelconque dans un raid ou tout simplement dans un des domaines de classe mais ça ne sera pas fait au final comme on l'a dit c'est l'ordre qui met fin à la tyrannie de Torseldrin en le tuant et c'est l'archimage Mordent Evershade qui va tout simplement devenir le grand représentant officiel des Chandra Lard des bien-nés d'Eldrethalas et au final c'est lui qui va mener son peuple hors de la ville et qui va commencer un exil pour essayer de trouver des remèdes à leur soif de magie parce que maintenant qu'Imoltar a été détruit ils sont de nouveau ils sont de nouveau on va dire à la case départ revenus à la case départ donc ils vont avoir besoin d'aide et au final et bien notre cher donc c'était Evershade pas Evershade Mordent donc Evershade va tout simplement et bien aller à Darnassus l'endroit maintenant qu'il est il visite et qu'il voyage un petit peu à travers le monde ça va durer à peu près tout Burning Crusade et le début d'Odwar Serge Eichkin en termes d'époque donc un peu moins de deux ans il va et bien avoir vent de l'existence des elfes de la nuit à Darnassus donc à Teldrassil qu'il appelle le Jeune Arbre d'ailleurs c'est drôle parce que on aurait tendance à l'oublier que Teldrassil n'a que une dizaine d'années et que du coup et bien Mordent quand il arrive là-bas il dit oh salut à vous habitant du Jeune Arbre c'est drôle c'est assez drôle parce que pour la plupart des joueurs c'est une ville très très vieille d'Anassus et pas tant que ça et au final et bien ça c'est des quêtes qui vont arriver à la fin de le patch de la citadelle de la couronne de glace qui était là en fait pour s'agir de petites quêtes préparatoires pour Cataclysme et qui va tout simplement amener justement la possibilité de gameplay de jouer mage chez les elfes de la nuit et du coup Mordent ce qui est assez intéressant c'est qu'il demande une audience auprès de Tyrande et Malfurion qui s'est éveillé il n'y a pas longtemps avec tout simplement les incidents du cauchemar d'Emeraude et donc du livre justement sur Malfurion Mordent va agir comme un être mesuré et il désire plus que tout donner un avenir aux siens puisque ça fait plus de 10 000 ans qu'ils souffrent que ce soit à cause de la guerre des anciens que ce soit à cause de leur manque leur soif de magie et que ce soit également à cause de Torseldrin donc ça fait 10 000 ans qu'ils essayent aussi de se retenir qu'ils continuent à utiliser de la magie de la magie arcanique et autres mais ils ont été obligés ils ont été forcés avec différents moments de disette ils ont été obligés de faire attention à leur utilisation à un tendri et à pressionner par leur contrôle Malfurion et Tyrande acceptent leur réintégration au sein de la civilisation Elfe de la Nuit et là on va avoir quelque chose de très intéressant une évolution du personnage de Tyrande et une évolution du personnage de Malfurion ainsi qu'une évolution du personnage de Mordent même si Mordent il est tout nouveau donc forcément on ne le connaissait pas mais ce qui est assez intéressant c'est qu'il va y avoir cette rédemption qui est mutuelle cette volonté de rédemption mutuelle Mordent et Venshade considèrent qu'en tant que bien-nés ils ont parfois mis la population normale on va dire la population non noble au bas de la société et s'est aliénée une partie de la population et ils ont également du sang sur les mains ils en ont conscience et ils veulent se racheter à ce niveau là à l'inverse Malfurion et Tyrande si vous avez vu la vidéo sur les elfes et la généologie sur les elfes Malfurion et Tyrande avaient exilé une partie des bien-nés qui composaient la civilisation et le feu de la nuit que Malfurion et Tyrande avaient reconstruite après la guerre des anciens à savoir les bien-nés de Das Remar Das Remar c'est tout simplement Das Remar Sunstrider ou Das Remar au soleil qui est l'ancêtre de Keltas et d'Anastarian donc au final ils s'en sont toujours un petit peu voulus de ce qu'ils avaient fait à Das Remar et lorsque la troisième guerre donc Warcraft 3 la deuxième invasion de la légion ardente frappe c'est au final les hauts elfes de Jaina de Terramor qui vont servir la vie et défendre le mont Ijal défendre les elfes de la nuit et défendre la vie sur Azeroth face au démon et cette noble intention des hauts elfes et de Jaina va pas mal impressionner les elfes de la nuit qui vont se dire qu'ils avaient peut-être jugé trop vite les autres elfes et au final c'est d'ailleurs pour ça que dans Frozen Throne quand Tyrande Malfurion et Maiev rencontrent Keltas et ses elfes de sang et bien elle considère Tyrande que les hauts elfes qui sont au final la plupart sont des cousins ou frères même des elfes de sang et bien elle considère qu'au final ils ont protégé le monde lors de la deuxième invasion de la légion ardente ils ont sauvé le monde et que c'est pour ça du coup qu'elle va aider Keltas et au final on voyait c'est déjà cette évolution du personnage à Frozen Throne donc on continue dans cette évolution du personnage en disant maintenant on a peut-être été trop heureux à l'époque parce qu'on avait peur qu'une nouvelle guerre des anciens éclate lorsque Das Remar voulait continuer d'utiliser les énergies les énergies arcaniques aujourd'hui on sait qu'on peut trouver un accord on peut trouver un juste milieu et ce petit regret qu'ils ont eu à l'égard de Das Remar et bien ils comptent se faire pardonner aussi leur propre rédemption en acceptant le défi de réintégrer des bien-nés à savoir les bien-nés d'Eldrethalas les Shendralar donc c'est une super évolution de personnages pour Tyrande et Malfurion d'ailleurs on va retrouver l'archimage Mordent à Cataclysme mais maintenant notamment avec l'arrivée des Guylnéens et des réfugiés Guylnéens à Darnassus et bien l'archimage Mordent va avoir un rôle très important puisqu'il va encadrer les mages humains de Guylnéas donc les Guylnéens mais également les démonistes et oui parce que comme vous l'avez vu les bien-nés d'Eldrethalas les Shendralar et bien ils ont tout simplement aussi utilisé de l'énergie un petit peu démoniaque et donc et bien c'était aussi pour ça que j'avais fait le rappel en mode des fois la frontière entre magie arcanique magie démoniaque est très très fine et à ce niveau là l'archimage Mordent il sait un petit peu comment ça se passe et donc c'est pour ça qu'il est un petit peu le maître des maîtres des démonistes et des maîtres des mages donc ça c'est intéressant et il est vraiment une sorte de Nelson Mandela il reçoit énormément de blâme et de crainte de la part de la population et de l'elfe de la nuit standard et à ce niveau là il va essayer de conseiller ses bien-nés les siens il va essayer de les tempérer de les cadrer parce que certains ils commencent à y avoir des luttes en fait intestines une espèce de mini-guerre civile qui part entre la population et le feu de la nuit qui est restée pendant dix mille ans auprès de tirants des malfurions et qui ont évolué dans leur manière de faire et de penser face à une population qui est restée un petit peu dans sa manière de faire d'il y a dix mille ans et qui a créé qui a amené tout simplement les démons sur Azeroth donc il y a vraiment malgré que tirants des malfurions les intègrent l'intégration reste difficile et délicate et c'est un problème que Morden doit également gérer ce qui est intéressant aussi puisque je le rappelle on va y revenir juste après mais il y a un grand parallèle entre les chênes de ralard et les elfes de sang j'y reviendrai parce qu'il ne faut pas oublier mais les mages de sang elfes de sang de Warcraft 3 ce sont des mages c'est la frontière c'est le chêne non manquant entre mages et démonistes puisque ce sont des mages qui vont devoir récupérer un petit peu d'énergie plutôt négative pour essayer justement de continuer à survivre donc c'est assez marrant parce que les chênes de ralard vont revenir là dessus enfin vont pas mal s'inspirer de cette chose là d'un point de vue narratif d'un point de vue arc scénaristique mais j'y reviendrai après donc au final c'est pour ça qu'à Cataclysme les mages elfes de la nuit vont devenir jouables ce sont tout simplement c'est un arc qui est excellemment bien amené qui s'intègre très très bien dans l'épisode de la guerre des anciens qui avait été évoqué dans le manuel de Warcraft 3 mais également dans les livres les trois livres la trilogie de la guerre des anciens donc à ce niveau là c'est vraiment bon surtout quand on sait que c'est du Vanilla pour du Vanilla la plupart des quêtes sont assez bateaux et autres il y a bien sûr les quêtes d'Onyxia qui est vachement intéressante on a des arcs qui peuvent être très bons notamment les quêtes réprouvées de Vanilla sont assez intéressantes bon il y a de la merde en dedans mais globalement l'arc on va dire est assez sympa et bien pour le coup c'est l'un des meilleurs arcs de Vanilla on va pas se mentir les Shandralar et Eldrethalas c'est très 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 intéressant ils s'intègrent extrêmement bien comme je l'ai dit c'est pas pour rien aussi qu'on revient dessus à Wotelka c'est pour préparer l'arrivée des mages elfes de la nuit jouables c'est aussi c'est exactement ce même genre de quête préparatoire qui avait été faite pour les Marches Soleil les Torren Paladin j'ai fait une vidéo dessus donc c'était un petit peu côté Alliance on avait ces quêtes là pour intégrer les Shandralar côté Horde on avait les quêtes pour intégrer les Marches Soleil donc la plupart des bien-nés sont donc la plupart des magiciens elfes de la nuit la plupart des mages elfes de la nuit sont tout simplement des Shandralar après les Shandralar vont apporter comme on l'a vu avec Mordent tout simplement apporter un petit peu leur savoir et vont former une nouvelle génération de mages elfes de la nuit mais évidemment quasiment l'essentiel de ces mages sont des bien-nés sont des anciens bien-nés des Shandralar et du coup comme je le disais d'un point de vue méta pour résumer l'arc des Shandralar est une récupération de l'arc des elfes de sang de Frozen Throne on revient sur les mêmes les mêmes arcs au final Thor Seldrin c'est un petit peu un Das Remar quelqu'un qui a voulu trouver qui a voulu continuer à vivre malgré l'exil bon là c'est un exil qui n'a pas été consenti avec Tyrande et Malfurion on est plutôt sur un exil forcé avec une ils se sont retrouvés isolés du monde mais ils ont dû survivre à leur soif de magie donc ça bien sûr la soif de magie et l'addiction à la magie c'est une thématique très très liée aux elfes surtout les elfes de sang et donc c'est vachement intéressant de voir que les arcs des Shandralar reprennent vraiment ce dispositif ce scénario je dirais qui avait été entamé à Frozen Throne donc on a tout simplement des elfes de la nuit corrompus des arcanistes elfes de la nuit qui sont isolés du monde et qui doivent survivre avec leurs propres moyens et d'ailleurs le petit clin d'oeil aux elfes de sang c'est qu'Avanir et donc c'est toujours dispo à Cataclyst parce que le donjon n'a quasiment pas changé et donc vous avez encore des vieilleries je dirais par rapport au lore actuel par exemple le fait qu'il est dit que les satyres bossent pour la Légion Ordante alors qu'à Cataclyst il y a eu une avancée c'est que ah non non en fait ils bossent pour les dieux très anciens mais du coup il y a toujours ça dans le codex et vous avez une elf de sang dans le côté full démoniaque parce qu'Avanir et bien vous voyez les elfes de sang étaient tous sur Draenor quasiment sauf certains Draenor justement de revenir sur des anciennes reliques aux elfes de la nuit pour pouvoir justement étancher leur soif de magie et d'ailleurs elle à l'image des elfes de sang de Warcraft 3 elle essaye de drainer des démons pour pouvoir calmer sa soif de magie et trouver un remède à la soif de magie du côté du drainage de démons tout simplement donc ce qui est assez d'ailleurs drôle et très ironique alors drôle drôle un peu triste mais drôle et ironique c'est que au final les chandralars ont un arc qui s'est inspiré des elfes de sang et au final l'arc des chandralars va inspirer un traitement qui va être fait à Burning Crusade tout simplement le traitement des elfes de sang ainsi que le traitement d'Illidan et Keltas à Burning Crusade qui sont rendus fous par l'énergie démoniaque et deviennent des tyrans comme Torseldry n'a pu l'être le problème ça marche très bien pour les chandralars parce que au final on vous le pose direct on vous dit ce personnage là c'est une pupute et il petit à petit en plus l'utilisation démoniaque va rien arranger c'est devenir un gros con il va assassiner une partie de son peuple et tout c'est un gros con ok ça marche très bien pour les chandralars le problème sachant que les biennés on vous a souvent présenté que c'était des gros cons mais là ça marche pas pour Keltas et Illidan pour différentes raisons aller voir la vidéo sur Burning Crusade mais le problème c'est qu'Illidan ça fait 10 000 ans que lui aussi c'est une sorte c'est pas un bienné parce que c'est pas un noble Illidan mais au final il fonctionne comme les biennés il a cette souève de magie il récupère à fond la magie et ça fait 10 000 ans qu'il en fait quand il s'est libéré il a continué ça l'a pas rendu fou pour autant donc quand on le retrouve à Burning Crusade et que c'est devenu un gros tyran un gros con et qu'on t'explique que oui c'est devenu un gros con à cause des énergies démoniaques ça fait 10 000 ans pourquoi il était pas con avant oh oh les énergies démoniaques vous savez parfois ça met un peu plus de temps et pareil pour Keltas Keltas à Warcraft 3 Frozen Throne il a déjà commencé à ponctionner des énergies d'êtres vivants et autres il a déjà commencé à faire du drain de mana sur pas mal de monde ensuite il apprend grâce à Illidan à drainer les démons on le voit toujours fidèle à Illidan et on le voit pas forcément être un gros con qui va menacer une partie de son peuple donc au contraire c'est plutôt la survie de son peuple qui est son leitmotiv à Warcraft 3 donc c'est c'est un peu le problème c'est que ça aura peut-être un effet négatif c'est que ça a très mal inspiré Burning Crusade et il y a un mais bon ça c'est pas c'est pas la faute des Shandralar pour le coup et de l'arc des Shandralar par contre l'arc des Shandralar même si bien sûr c'est un sujet extrêmement intéressant j'espère qu'il vous intéresse dans la vidéo il n'est pas non plus absent il n'y a pas non plus on va dire une absence d'incohérence même si c'est très qualitatif encore une fois je le rappelle pour du Vanilla c'est vraiment très très bon il n'est pas dépourvu d'incohérence ou d'erreur la plus grosse erreur étant la présence abondante d'anciens de Tréan l'ancien là c'est un ancien du savoir ces hommes arbres ces espèces gigantesques comme arbres et les Tréans qui sont un peu plus petits et bien la présence de ces Tréans en tant que garde de la ville avant la guerre des Anciens et il est dit que pendant la guerre des Anciens ils vont protéger aussi la ville contre les démons et ils vont devenir petit à petit corrompus à cause des énergies démoniaques d'Imoltar le problème c'est que c'est un anachronisme et oui à Vanilla il fallait mettre des trucs à le feu de la nuit et les bâtiments à le de la nuit qu'on connait c'est quoi ? bah c'est des arbres sauf que c'était spécifiquement dit dans la guerre des Anciens dans le manuel de Warcraft 3 et après qu'en fait Malfurion c'est justement lui qui va amener les Anciens qui existaient déjà avant mais ils n'étaient pas incorporés à la civilisation à le feu de la nuit ou en tout cas très peu de manière marginale alors je veux bien qu'Eldrethala ce soit loin de Zina Sharré donc peut-être que les pratiques sont un peu différentes mais Malfurion est censé être le premier druide le mec qui est le premier à faire venir les arbres et justement Tyrand et Malfurion vont trouver un moyen pour étancher la soif de magie etc en prenant un peu de magie arcanique les puits de lune mais surtout avec la magie druidique la magie de la vie et donc bah les deux ensemble ça fusionne ça fait la civilisation elfe de la nuit telle que Malfurion et Tyrande l'ont rebâti donc des Anciens avant la guerre des Anciens qui sont des gardes d'Eldrethalas bah ça marche pas c'est un anachronisme en fait donc ça c'est un gros souci bon c'est assez un détail bien sûr ça reste un détail mais c'est quand même un souci c'est c'est je sais pas c'est comme si vous mettiez c'est comme si vous mettiez des chamanes des chamanes orques partout pendant la deuxième guerre ah non les chamanes sont censés être devenus des démonistes donc tu mets pas des chamanes partout c'est un anachronisme bah c'est le même délire ici ou des cristaux verts à Silvermoon à l'une d'argent pour les hauts elfes c'est un anachronisme aussi une grosse erreur du coup l'autre erreur qui n'est pas forcément dû au Shendralar directement contrairement bien à ses anciens et à ses tréhants on a une autre erreur qui vient du livre Coeur de loup j'y reviendrai juste après Coeur de loup c'est tout simplement un livre qui si vous avez vu la vidéo sur cataclysme vous le savez c'est tout simplement la vidéo qui va amener un petit peu les liens entre Varian et les guilnéens entre Varian et Gain Grimain donc Gain Gristet le roi de Guilnéas et il va également traiter de l'intégration des Shendralars dans la société Elfe de la Nuit et le petit bémol c'est que dans ce livre il y a un arc du bouquin qui est tout simplement sur une enquête puisqu'il y a des bien-nés qui sont assassinés donc des Shendralars assassinés et c'est Maïev qui mène l'enquête et en fait à la fin on découvre Jarod son propre ferrer découvre que Maïev est la responsable des meurtres des bien-nés tout simplement l'idée c'est que après avoir traqué Lydan quand elle voit qu'il y a des bien-nés qui rejoignent la civilisation Elfe de la Nuit et bien elle se charge de les anéantir parce que pour elle c'est de la saloperie et ça ce qui est très drôle c'est que d'ailleurs alors je vais y revenir juste après mais donc l'intégration des bien-nés l'a rendu complètement fou et on est donc en fait à la base ça devait être un arc qui devait préparer à l'arrivée de Maïev en tant que méchant à Cataclysme ça devait donc préalablement être un méchant pour Cataclysme sur lequel on aurait tapé car elle avait été rendue folle par l'intégration des bien-nés coucou Cataclysme vous vous rappelez un fou un ancien chef d'une faction qui devient fou parce que cette faction là intègre une partie de ses anciens ennemis qui se retournent donc qui fait qu'elle pète un plomb et elle retourne contre sa faction ça vous dit rien ça Burning Crusade Zul'jin vous imaginez une scématique avec Maïev le sang des bien-nés imaginez le patch Keldorei Blood ou un truc comme ça le sang des bien-nés et là il y a Maïev qui dit moi l'alliance comment ça les bien-nés qui combattent maintenant aux côtés de l'alliance bah moi l'alliance je lui crache dessus imaginez un patch comme ça et bien on l'a échappé heureusement on y a échappé et ce qui est très drôle c'est que d'ailleurs et bien cet arc là sera abandonné donc je l'ai dit vient du livre coeur de loup et il sera abandonné avec tout simplement heureusement il a été écarté mais le truc c'est que du coup c'est très drôle parce que dans Heroes of the Storm qui je le rappelle les phrases qu'il y a dans Heroes of the Storm sont validées par les développeurs de WoW de toute façon la plupart des développeurs d'Heroes of Storm sont des anciens qui ont bossé sur WoW et WoW 3 et WoW 2 même mais du coup c'est très drôle parce que vous avez une voiceline de Maiev quand vous cliquez plein de fois dessus où elle dit j'ai donc assassiné quelques biennés oui j'ai essayé de tuer Malfurion et j'ai fui Darnassus en tant que fugitif recherché mais bon vous pouvez pas laisser tomber et passer à autre chose tous les autres l'ont fait parce qu'elle avait même tenté de tuer Malfurion mais cet arc heureusement pour nous il a été oublié mais au final c'est celui-là qui va amener à Cordana Gangrechon Cordana Felsong de Légion et en fait on aurait pu imaginer que ça aurait pu être Maiev en fait ça mais en fait il y a de grandes chances que c'était un arc préparatoire pour Maiev et que finalement ils ont mis une gardienne un des noms random de la gardienne de Warcraft 3 Cordana Felsong pour cet arc-là et du coup Maiev s'oppose à une de ses gardiennes finalement et bien malgré que je viens de mettre un grand coup de fusil dans Coeur de loup Coeur de loup est un excellent bouquin malgré tout il y a des petits trucs qui parfois mérissent le poil mais en dehors de ça globalement Coeur de loup est quand même un bon bouquin que je vous conseille c'est Richard Ragnac qui s'en est occupé elle n'a pas fait que des bons bouquins mais personnellement c'est mon auteur préféré pour ce qui est de Warcraft et malgré ce douteux prémis scénaristique d'un transfert on va dire méchant de Maiev et bien qui sera je le rappelle passé sous silence comme je viens de l'indiquer ça reste un excellent bouquin qui traite de l'intégration assez difficile des Chandra Lard dans la Société L'Ele de la Nuit comme je l'ai dit aussi qui parle des Gylnéens des relations entre Gylnéas et Azeroth le royaume d'Azeroth entre Grémaine et Varian l'acceptation de Varian son traitement son lien aussi avec son propre fils Anduin on voit un petit peu comment Malfurion et Tyrande agissent et on y voit également dans ce bouquin le FC Garrosh sous son meilleur jour à savoir la plupart des gens pensent que Garrosh a changé à Mr. Fordaria lisez ce bouquin vous verrez que Garrosh était une petite salope dans le coeur de loup puisque et bien tout simplement il réduit en esclavage les Maniators de Warth of the Witch King il menace de tuer les bébés pour forcer les parents à combattre pour la Horde et il va pratiquer ce genre d'exaction contre les Elfes de la Nuit petit rappel aussi j'ai fait une vidéo sur Garrosh où je débunk certaines idées reçues maintenant l'arc des Shendralar comme je l'ai dit est plutôt intéressant il plaira tellement aux développeurs aux scénaristes que l'arc des Shendralar sera repris à Légion tellement efficace qu'on va récupérer quasiment toutes les sens une civilisation d'Elfes de la Nuit bien née qui a été isolée du reste de la civilisation Elfes de la Nuit qui se retrouve en autarcie qui a besoin d'une source de magie pour pouvoir survivre et ne pas mourir avec malgré tout une addiction à la magie et à leur nouvelle source de magie avec une élite qui commence à faire une ségrégation au niveau social où on dégage une partie de la population on sacrifie une partie de la population pour faire survivre les nobles c'est tout simplement mesdames et messieurs l'arc de Suramar et oui une autre cité une autre métropole Elfes de la Nuit on en reparlera dans la future vidéo d'extension sur Légion mais on en reparlera plus en détail mais voilà je le rappelle Thalysra il apparaît un petit peu comme une Mordent Evenshade qui lutte contre un Torseldrin donc Elisande et leur soif de magie avec des Elfes de la Nuit cachés dans une bubule face à la Légion tiens, 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 tiens ça me dit quelque chose évidemment alors c'est d'ailleurs très drôle parce qu'on va revenir là-dessus puisqu'il y a un gros souci lié les Shendralars posent un énorme souci pour Légion c'est que contrairement aux Shendralars qui sont également des Elfes de la Nuit et qui vont accepter qui vont vouloir réintégrer la civilisation Elfes de la Nuit et qui seront accueillis à bras ouverts par Tyran des Malfurions en tout cas quand je dis bras ouverts il y a clairement Tyran des Malfurions et on pose des conditions assez énormes aux Shendralars clairement les Shendralars vont être très encadrées il ne va pas falloir sortir de la ligne il ne va pas falloir sortir de la petite zone mais au final les Shendralars sont réintégrées donc il y a un gros gros revirement à 180 degrés scénaristique concernant Tyrande comme vous le voyez Arcanistali I remember where your order stood in the War of the Ocean donc je me rappelle de comment votre ordre s'est tenu enfin comment vous êtes comporté à la guerre des Anciens comment serons-nous que vous n'allez pas nous trahir et que vous deviendrez la prochaine Lisande ou la prochaine Asshara et le problème en fait c'est que du coup Tyrande va avoir un comportement qu'elle a eu à l'égard de Das Remar donc quasiment 10 000 ans auparavant on a la Tyrande de la guerre des Anciens quasiment pas la Tyrande qui a aidé Keltas pendant Frozen Throne pas la Tyrande qui a tout simplement accueilli les Shendralars c'est comme si Blizzard avait oublié les Shendralars et les Elfes de Sang à Frozen Throne ou les avait tout simplement mis sous la table parce que à mon avis la première idée c'était surtout de mettre une race alliée ils ont croisé Elfes du Vite c'est des Elfes de Sang qu'on va mettre côté Alliance au lieu de mettre des O's Elfes évidemment et du côté Horde on s'est dit on va mettre des Elfes de la Nuit qu'on va mettre du côté Horde à savoir les Suramariens les habitants de Suramars donc les Sacre Nuit mais les Sacre Nuit il faut le rappeler c'est pas parce qu'il y a marqué Sacre Nuit que c'est autre chose ce sont des Elfes ce sont des Elfes de la Nuit les Sacre Nuit c'est juste qu'ils ont un super modèle HD etc mais ce sont des Elfes de la Nuit c'est comme si je sais pas moi si les Lightforges les Drainets Sancteforges on appelait ça les Sanctifiés c'est pas pour autant que ça n'en fait pas des Drainets il y a un très joli nom les Sacre Nuit les Chaldoreilles mais ça reste des Elfes de la Nuit en fait et du coup et bien c'est complètement incohérent avec le traitement de Tyrande qu'elle avait eu à l'égard des Chandra c'est une énorme bouse pour le coup pour Légion la manière dont alors qu'on soit clair les Sacre Nuit on peut tout simplement les faire rejoindre la Horde pour différentes raisons encore une fois leur proximité avec les Elfes de sang il n'y a pas de problème mais le souci c'est que les Chaldoreilles c'est exactement la même problématique et ils ont rejoint Tyrande les a acceptés et au contraire a voulu se faire pardonner quelque chose qu'elle a considéré comme une erreur par le passé et les a acceptés ça aurait pu être totalement le cas avec Talisra et le souci c'est que là ça fait passer Tyrande pour une grosse connasse qui ne veut pas accepter et ça la fait passer pour une grande méchante et ça c'est pas un problème de Tyrande c'est un problème des développeurs des scénaristes on fait une énorme connerie et qu'on soit clair si l'objectif c'était de mettre les Sacres Nuits du côté Horde il y avait des justifications qui étaient possibles je ne suis pas en train de dire c'est de la merde niqué c'est nul à chier terminé il y avait des solutions pour faire ça on sait qu'il y a des grosses règles des règles extrêmement restrictives à l'égard de la magie elle est plus jeune que Mordent on pourrait évoquer le fait que Talisra n'accepte pas les mêmes conditions que Mordent et elle considère que Mordent et les Shandrallar sont beaucoup trop tolérants et elle elle vient de sortir d'une rébellion elle vient de se rebeller contre Elisande elle ne veut pas troquer Elisande justement pour à l'inverse on inverse le problème elle ne veut pas être elle vient de faire une révolution elle n'a pas envie de nouveau de tomber sous un jou qui serait assez oppressif et qui serait trop réglementé pour les siens et que du coup elle dit merci Tyrande de l'invitation mais nous non nous il y a les Elfs de sang qui nous proposent de rejoindre la Horde et qui nous disent qu'ils vont au contraire être beaucoup moins beaucoup plus permissifs et avec beaucoup moins de réglementation nous je suis désolé mais on préfère rejoindre les Elfs de sang avec qui on a pas mal de choses en commun là ça aurait été plus logique et plus cohérent alors que faire passer Tyrande pour une connasse ça ne marche pas parce qu'il y a le Shandrallar encore une fois donc pour finir sur une note positive et pour revenir un petit peu sur le rôle des Shandrallar également après Cataclysme et bien les Shandrallar ne sont pas oubliés puisque lors de Battle for Azeroth on les voit assez importants dans la guerre des épines c'est à dire les événements du pré-patch de Battle for Azeroth et la guerre des épines qui je rappelle sont deux nouvelles gratuites vous avez une guerre honorable et L.J ce sont deux nouvelles gratuites que vous pouvez retrouver sur le site de Blizzard au final et bien on voit d'ailleurs que c'est l'un des alors Sylvanas et Sorfang ont un plan anti-Malfurion et ils ont également au niveau militaire des plans anti-Shandrallar parce que les Shandrallar sont très puissants et alors ils ne sont pas très nombreux mais ils sont très puissants et du coup il faut les mettre hors circuit donc c'est une des cibles de choix pour les lords et au final les Shandrallar vont se battre pour justement leur foyer leur nouveau foyer à savoir les terres d'Arnassus les terres les terres elfes de la nuit de la civilisation de Tyrande et Malfurion et ce qui est assez intéressant c'est que dans la cinématique de la bataille de Lordaeron donc la cinématique d'intro de Battle for Azeroth on retrouve des 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 magiciens elfes de la nuit qui sont des femmes d'ailleurs ici des Shandrallar et ce qui est très drôle c'est que je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce détail j'avais remarqué à force de regarder cette cinématique j'ai remarqué un petit détail c'est que ce sont des Sylvanas elfes de la nuit c'est à dire qu'on a utilisé le modèle de Sylvanas et on l'a repas en violet ah ça fait des économies la CGI ça coûte très cher donc on refait les modèles et du coup je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe notamment sur le site c'est encore plus marquant sur le site parce qu'il y a des lumières on ne voit pas bien mais c'est pour ça que leurs oreilles sont exactement les mêmes que Sylvanas alors que les elfes de la nuit sont censés avoir des oreilles différentes c'est le modèle de Sylvanas donc c'est assez drôle en version dégueulasse parce qu'ils sont dans le fond donc on ne va pas mettre trop de détails et pour le coup les Shandrallar on les voit lors de la bataille de Lordaeron mais on les reverra également sur le front de guerre de Darkshore donc de sombres rivages on les reverra également et ça et bien ça fait plaisir et on verra même Mordent présent sur place donc ça c'est très très cool et d'ailleurs c'est l'une des plus grosses erreurs sur la chaîne en termes de lore puisque quand j'ai analysé vous pouvez retrouver la cinématique d'analyse d'ailleurs de Battle for the Lord j'avais dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde pourquoi il y a des elfes de la nu-mage je ne connaissais pas l'arc des Shandrallar et honnêtement c'est un super arc excellent arc comme quoi World of Warcraft peut faire de très bonnes choses en termes d'écriture et pourtant ça c'est quelque chose d'assez vieux c'est vrai que je dis souvent que ça s'est amélioré avec le temps en même temps on partait de très très loin avec Vanilla, Burning Crusade et WTLK on partait de très très loin ça pour le coup c'est un excellent arc et au final réutilisé Battle for the Lord donc ça fait très plaisir voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous l'avais promis dans les différentes vidéos autour de Cataclysme ce sera justement l'analyse et la critique du livre prélude au Cataclysme qui est quand même extrêmement important pour comprendre Cataclysme et derrière on fera la vidéo spécialiste enfin spécial Terre à mort qui fait la jonction entre Cataclysme et Mist of Pandaria et bien sûr on prépare la vidéo sur Mist of Pandaria j'espère encore une fois que mon amour pour les chaînes de Rallard et l'attrait pour les chaînes de Rallard vous aura plu c'est encore une fois un arc que je trouve vraiment très intéressant merci également à Evan Essor qui a co-écrit cette vidéo bien entendu n'hésitez pas à suivre ses réseaux sociaux c'est dans la description tout ça tout ça moi je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus et Eldrita Las évidemment n'hésitez pas à suivre mes propres réseaux sociaux Facebook, Twitter, Youtube n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager autour de vous n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à suivre les autres vidéos tout simplement lors de la chaîne vidéo d'histoire que ce soit Warcraft, Diablo, Starcraft peut-être que ça vous plaire si vous ne connaissez pas peut-être que ça peut vous plaire abonnez-vous ! Aimer